C'est bon. C'est bon. Ok. Bon, je vais démarrer par quelques applications de l'intelligence artificielle et puis j'irai petit à petit vers des choses un peu plus techniques. Comme vous le savez, les militaires ont investi dans pas mal de technologies en informatique, il y a pas mal d'informaticien ici, et depuis quelques années dans l'intelligence artificielle. Ce général Kaufman décrit un système qui est fondé sur l'IA comme étant un système hyper puissant et pertinent qui permet d'identifier le plus rapidement possible une cible et lui affecter le tireur le mieux placé sur le terrain. Je commence mal, je commence par l'armée, par des morts, par des choses comme ça. C'est pas terrible, je reconnais. Mais c'est l'actualité. Oui, c'est pas normal. Et aucun commandant, aucun commandant ne peut donner les ordres aussi rapidement et aussi efficacement. Cette opération-là, quand elle est hyper efficace, faite par des militaires, ça prend environ 20 minutes. Avec l'intelligence artificielle, ça prend 20 ans. L'armée américaine dispose d'un groupe de travail sur l'intelligence artificielle qui a signé une convention avec le CMU, une des plus grandes universités du monde, pour développer des plateformes pour la réutilisation de programmes. Parce qu'on y a, généralement, aujourd'hui, on a des lignes riques qu'on réutilise, on réinvente pas, on crée à partir de l'existant. Et donc, ils ont développé une plateforme qui leur permet d'aller récupérer ces librairies pour pouvoir développer des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, moi, vous ne m'entendez pas dire UNIA, c'est un terme qui me gêne en disant UNIA, parce que c'est une sorte de simplification, mais en fait, ce sont des modèles d'intelligence artificielle. Les gens ont cité tout ça en disant UNIA, pour moi, ça ne veut rien dire UNIA, d'autant plus que c'est un domaine de recherche ou d'intimité. Mais bon, les journalistes, les hommes politiques parlent de cette manière. Le général Nick Carter, des forces armées britanniques, prédit que pour 2030, 25% de ses électifs seront des robots. Alors là, forcément, ça pose des questions d'éthique. Un soldat, on l'a mis aux ordres, mais ça reste un être humain quand on lui demande de tirer. Je suppose qu'il peut se poser quelques questions. Là, on a affaire à des robots, on ne sera plus dans le même cas de figure. UNIA est entré en médecine, évidemment, dans la détection de cancers du poumon, des maladies cardiovasculaires, de l'identification de cancers de la peau, de la rétinopathie, et un certain nombre de choses comme ça. Alors, il y a un métier. Alors, UNIA menace un certain nombre de métiers. Au début, on pensait que ça pouvait menacer les petits métiers. Chauffeur de taxi, par exemple, c'est un métier qui risque de disparaître. Aujourd'hui, on a des voitures autonomes. Mais là, elle menace également des radiologues. Quel est le travail d'un radiologue ? Le radiologue regarde une radio, un scanner, et puis, avec l'expertise qu'il a, les connaissances, il établit un rapport sur ce qu'il a vu, en disant, là, je soupçonne qu'il y a quelque chose de particulier à ce moment-là. Je ne sais pas combien un radiologue voit de radio dans sa vie. Allez, il faut, je vais dire, 100 000. C'est ce qui peut être beaucoup. Avec l'intelligence artificielle, on peut voir des milliards de scanners, de radios, et les rapports équivalents. Alors, l'intelligence artificielle, c'est exactement comme de l'informatique classique. C'est-à-dire, on a une boîte avec des inputs et des outputs. La seule chose, c'est que la boîte-là, on va lui apprendre à transformer ses inputs en outputs. C'est-à-dire qu'elle va prendre des radios, elle prend les rapports correspondants, et elle essaie d'établir des correspondances avec ces deux objets qui appartiennent à deux mondes différents. Voilà, quelque chose de ce type-là. Là, le système pourra détecter qu'il y a une petite fracture à ce niveau-là. Il y a un domaine aussi où l'intelligence artificielle est rentrée et va rentrer, c'est pour le développement de médicaments. Développer un médicament, parfois, ça prend 20 ans, parce qu'il faut identifier le type de molécules, il faut faire des tests, il faut faire un certain nombre de choses comme ça. L'intelligence artificielle permet, aujourd'hui, elle est utilisée pour pouvoir identifier un certain nombre de molécules pour ce genre de chute. L'intelligence artificielle a été utilisée et est utilisée dans la justice. le cabinet américain Baker-Costell-Boulet a engagé un système d'intelligence artificielle qui s'appelle ROS pour assister ses avocats en répondant à des questions sur la jurisprudence. Évidemment, ça prend énormément de temps pour les avocats et leurs associés pour aller étudier les documents. Là, c'est quelque chose qui est fait. Un autre problème lié à... ou une autre activité liée à la justice ou en utilisant l'intelligence artificielle. Une étude a comparé les décisions de juges et d'algorithmes lorsqu'un tribunal décidait si un accusé devait être assigné à résidence ou placé en prison en attendant son procès. Et à première vue, le logiciel faisait des prédictions qui étaient plus précises que celles qui étaient données par un juge. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais juste regarder ici. C'est un des mots plus connus au monde. Oui, c'est un des mots. 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 Oh, j'ai une bonne position. C'est mon téléphone. Merci. En tout cas, ce que je voulais vous montrer ici, c'est un robot qui s'appelle Sophia, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce robot-là, qui aujourd'hui est multilingue, et en plus la différence par rapport au robot précédent, c'est qu'il y a des émotions sur le visage. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus de ces robots-machines qui étaient froids, mais on voulait des robots qui s'inquiètent, qui sont tristes, qui sont heureuses, etc. Alors, dans le traitement automatique des langues, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce genre de choses, mais en robotique, on a compris également que c'était extrêmement important de mettre ces émotions sur le visage des robots, parce qu'une société, comme la société japonaise, c'est une société très brillissante, société où il y a beaucoup de solitude, donc la robotique marche très bien, Et les gens veulent acheter des robots qui ressemblent à des êtres humains. Et donc là, quand on voit Sophia, comment ça fonctionne, c'est très impressionnant. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, à l'ONU, une conférence de presse qui a été réalisée par neuf robots dotés de ce type d'intelligence artificielle, d'accord ? Et donc, qui répondaient à des questions très complexes, très philosophiques parfois. Donc ça fait un peu froid. Bien. Donc ça, je vais passer peut-être. Le budget, et ça, c'est quelque chose qui est important pour développer l'intelligence artificielle, ou des applications d'intelligence artificielle. En 2017, Poutine déclarait que celui qui deviendra le leader dans ce domaine sera le maître du monde. Voilà. Et à ce moment-là, en 2017, le fonds souverain russe a levé 2 milliards de dollars à investir dans les entreprises russes travaillant en intelligence artificielle. La Chine qui fait des choses en nouveau. Le président Poutine a dit que celui qui détient cette technologie deviendra le leader du monde. Les Chinois ont huit le paquet pour pouvoir faire le nécessaire. À désolé, en 2017, 20 milliards de dollars par an pour atteindre les 49 milliards en 2025. L'objectif de mire vraiment les maîtres du monde dans l'intelligence artificielle. Dans le domaine du dit dernier, que je vais expliquer juste après, le nombre de brevets chinois est six fois supérieur à ceux des Américains. Il n'y a pas longtemps, quand j'allais dans les conférences internationales, on a ce qu'on appelle les conférences invitées, généralement, c'est les pentes du domaine. Sur les quatre, on devait avoir, enfin, on devait avoir, je ne sais pas, on avait des Américains, des Allemands, des un peu partout, enfin, des régions qui étaient un peu partout. La dernière conférence, sur les quatre, on avait trois Chinois qui présentaient leur activité de recherche. Donc, la Chine a énormément évolué dans ce domaine. L'UE a voté un budget de 2 milliards d'euros pour des projets touchant à l'IA pour la période 2021-2027. La Corée du Sud, en 2020, a investi 840 millions de dollars en l'intelligence artificielle. En France, on a débloqué un budget de 665 millions d'euros sur cinq ans à partir de 2017. Par an ? Oui, par an. Et Amazon, 22 milliards de dollars en 2018. Donc, on ne joue pas dans la même peau. On n'est pas dans la même étude. Et donc, forcément, on a du retard. Et puis, je ne parle pas que de la France. Regardez en Europe, vous avez pu constater, on n'a pas l'équivalent de Google, on n'a pas l'équivalent d'Amazon, on n'a pas l'équivalent de tous ces réseaux sociaux. Et je suis moi, eux, on m'a l'équivalent pour avoir leur indépendance, pour ne pas dépendre d'un institut. Bien, maintenant, je passe cette partie-là. Maintenant, on arrive à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, comme il y a beaucoup d'informaticiens ici, c'est une... Je vais dire, vous savez que c'est une branche de l'intelligence artificielle, de l'informatique. Je rajouterais quelque chose, je dirais que c'est aussi une partie de mathématiques. Parce que l'intelligence artificielle que nous avons aujourd'hui, elle est fondée sur énormément de maths. Pas des maths hyper sophistiquées, mais elle est fondée sur ce genre de choses. L'IA récente est fondée sur le machine learning, dont on va parler, mais plus exactement sur le deep learning, et on va voir la différence. L'IA, elle permet aux machines d'apprendre de l'expérience, de s'adapter à de nouvelles entrées, et d'effectuer des tâches complexes. Comme il y a beaucoup d'informaticiens, donc ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous étonner, c'est qu'en informatique, on prévoit tous les cas de figure. Quand on développe un logiciel, on se dit, enfin, vous voulez, pour schématiser, c'est une série de si, alors, sinon. J'exagère, hein, mais... Mais, en fait, on essaye de prévoir tous les cas de figure. S'il y a un cas qui n'a pas été prévu, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas traiter avec nos programmes informatiques. En intelligence artificielle, justement, on évite ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on va apprendre le système sur des données colossales, pour ensuite essayer de prédire des choses qui n'ont pas été vues à l'apprentissage, justement. Alors, pour parler de développement de logiciels, vous savez tous que développer un logiciel, ça prend énormément de temps, parfois ça prend des années. Il y a 15 jours, 6 programmes d'intelligence artificielle ont travaillé ensemble et ont développé un logiciel en 10 minutes. 10 minutes. Donc, moi, je dis à mes étudiants, aujourd'hui, il faut faire attention au métier que vous allez choisir. C'est-à-dire qu'il fut un temps où il y avait des problèmes de réflexion, des problèmes de conception qui étaient du ressort de l'être humain. Aujourd'hui, il y a quelques années, j'étais prêt, enfin, c'est pas que j'étais prêt à jurer, je jurais que, et pourtant je suis dans ce domaine depuis longtemps, il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire avec ce qu'on appelle le machine learning ou l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, je suis moins sûr sur quasi tout, y compris sur... Aujourd'hui, on a des robots qui n'ont pas de sentiments, mais rien n'est interdit que demain, on va avoir des robots qui vont vers ce genre de choses. Et justement, j'avais écrit un roman en fiction comme ça, où on voyait un robot qui déraillait au bout d'un certain temps. On l'a tellement développé qu'il est devenu aussi bête que nous autres. Oui, mais les sentiments, c'est le début de la conscience. Oui, alors, tout à fait, mais tout le moment, on ne sait pas faire. On a des semblants de sentiments. Quand on dit sentiments, on ne sait pas... Mais, par exemple, Sophia, le robot, quand on voit les sentiments, on sait que ça a été quand même pré-programmé. C'est-à-dire que, quand elle s'étonne, elle va froncer des sourcils comme ça, quand elle est heureuse, elle va ouvrir un tout petit peu la bouche, mais tout ça, ça a été codé physiquement. D'accord ? Oui. Mais ça, on a la conscience, ça c'est un autre problème. Alors, je ne sais pas si on va y arriver ou pas, mais pour le moment, avant, j'avais des certitudes, en disant que ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on peut être prudent, je ne crois pas être prudent. Déjà, en science, généralement, on est très prudent, mais là, on sera encore beaucoup plus prudent. Alors, je fais souvent ce schéma-là en disant que l'intelligence artificielle, c'est ce carré, mais l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, quelques décennies, c'est du machine learning, on va le voir après, mais plus exactement, c'est le dernier temps du deep learning. Alors, certains de mes collègues ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils considèrent que le deep learning, c'est quelque chose qui est complètement différent, qui n'appartient pas au deep learning. Moi, je considère que c'est un seul ensemble des techniques de machine learning parce que les techniques qu'on utilise ici, pas des toutes récentes, mais la base, comme je vais vous la montrer après, on la connaissait il y a très longtemps. Alors, on sait qu'on essaie de mimer le cerveau humain, on mime l'humain quand on fait de l'intelligence artificielle, enfin, depuis toujours, chaque fois qu'on a pensé à des ordis, on a essayé de mimer. Donc, il est naturel de se poser la question qu'est-ce que l'apprentissage ? Parce que, comme vous allez voir, le machine learning, je ne l'ai pas traduit, mais en français, ça fait tout simplement apprentissage automatique. Le deep learning, c'est de l'apprentissage profond. On verra après pourquoi c'est profond. Donc, il y a ce terme apprentissage, et l'apprentissage, chez les êtres humains ou les animaux, c'est le processus de mémorisation, mais pas que, évidemment, mise en œuvre par l'animal blanc pour élaborer ou modifier les chaînes comportementaux spécifiques sous l'influence de son environnement et de son expérience. D'accord ? Donc, il y a l'expérience, c'est ça qui nous permet aussi d'apprendre, et l'influence de l'environnement. Alors, pour moi, cette définition, elle est un peu philosophique. Je préfère les deux suivantes. La suivante qui dit, je vais garder telle qualité, l'apprentissage, c'est ce changement relativement permanent dans les connaissances de l'être humain ou de son comportement dû à l'expérience. D'accord ? Il y a une troisième définition, c'est le processus d'acquisition de la connaissance et de l'expertise. J'aime bien cette dernière, elle est... Elle est... Oui, elle est ramassée, elle dit énormément de choses. C'est le processus d'acquisition de connaissances et d'expertise. Ça, un ordinateur classique, vous ne savez pas faire. Aujourd'hui, alors, il ne sait pas faire exactement ça, mais le résultat ressemble à ça. D'accord ? Quand on parle d'intelligence, en plus, quand on parle d'intelligence, il n'y a rien d'intelligence. Dans le machine learning, ce n'est pas quelque chose de récent. La première définition était donnée en 1959 et qui disait, d'hommes-mêmes, qui donnent la capacité à l'ordinateur d'apprendre sans être explicitement et sans prendre en même. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord ? Alors, il y a une définition un peu plus technique qu'on utilise. C'est la deuxième. On dit qu'un ordinateur apprend une expérience E, une tâche T. Alors, si sa performance P s'améliore, avec l'expérience E, on dirait que le problème traité est géré par un algorithme d'apprentissage de type machine learning ou d'apprentissage automatique. C'est-à-dire que là, on l'a formalisé. L'apprentissage automatique, c'est lorsque on a un problème donné qu'on essaie de résoudre et si la performance s'améliore avec un certain nombre d'itérations, j'utilise ce terme parce que j'ai beaucoup d'informations ici, il y a beaucoup avec les itérations, si la performance s'améliore, on dira que le système fait de l'apprentissage automatique. Et c'est un peu ce que nous faisons tous quand on avait 5 ans, on n'avait pas l'expertise qu'on a aujourd'hui et on continuait à apprendre jusqu'au dernier souffle. Donc, cette définition, elle est intéressante, elle date de 1998, un peu, pour vous donner un exemple, regardez pour les spams. Les spams, la tâche que vous avez, les algorithmes qu'il y a derrière, ils apprennent de quelle manière ? Ils apprennent pour détecter automatiquement des spams. Mais vous allez les aider. Vous allez dire ça c'est un spam, ça c'est pas un spam, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et à la fin, au bout d'un certain temps, le système va filtrer par lui-même. Et on calcule une mesure, on parlait de mesure tout à l'heure, on calcule une mesure qui permet de savoir si le système est en train de s'améliorer avec l'expérience. D'accord ? Et aujourd'hui, les détecteurs de spams ne sont pas mauvais. on parlait de ça tout à l'heure, de ça tout à l'heure, l'IA est passée par plusieurs étapes. L'IA, base de règles, ou de système expert, c'est un ensemble de règles définissant le cas traité en utilisant un moteur d'inférence. Donc on avait une sorte de système qui permettait de prendre les faits, de regarder les règles et suivre un raisonnement ou suivre un chemin, mathématiquement parlant, pour arriver à quelque chose. Alors les résultats n'étaient pas extraordinaires. Nous, au labo, à l'époque, on avait un système de reconnaissance automatique de la parole qui était fondé sur un système expert. Le taux de reconnaissance de l'époque était d'à peu près entre 50 et 60 %. Donc c'était vraiment pas terrible. Puis on est passé au machine learning. C'est un ensemble de techniques qui permettent aux ordinateurs de trouver un moyen de résoudre un problème par eux-mêmes. En gros, ce sont des méthodes statistiques qui proviennent des maths. Et là, on en entend par exemple pour les systèmes de reconnaissance automatique de la parole que vous avez aujourd'hui sur vos téléphones, on plafonnait entre 70 et 80 % en utilisant ce qu'on appelait des modèles de Markov cachés. Et ces modèles de Markov, quand on a commencé à les utiliser, c'était vraiment une révolution. Donc quand on est passé des systèmes à base de règles à ces systèmes automatiques, des maths, on a réussi à obtenir d'excellents résultats, mais pendant des années, on a travaillé pour améliorer les taux de reconnaissance d'un plium. Il y a eu des centaines, voire des milliers de conférences internationales où on se battait pour améliorer d'un plium. Mais on avait atteint un plafond de verre jusqu'au moment où on a changé complètement de technique. Vous savez, ça vous rappelle des choses. Jusqu'au moment où on est arrivé au diplômage. Le diplômage, l'apprentissage profond, comme je le disais, pour moi, c'est un sous-domaine de l'apprentissage automatique utilisant des algorithmes inspirés du cerveau humain en construisant une toile de réseaux de neurones artificiels comme je vais vous le montrer. Donc, pour situer ça sur l'échelle du temps, entre 1950, parce que l'IA effectivement a démarré après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez maintenant que les journalistes ont découvert ça et nos entreprises qui existent depuis très longtemps, mais les résultats n'étaient pas là, évidemment. Entre 1950 et 1980, voire même jusqu'à la fin des années 90, on utilisait encore des systèmes experts, des systèmes en base de règles. Ensuite, on est passé entre 80 et 2010, on est passé au machine learning et depuis 2010, on a commencé à voir apparaître ce qu'on appelle le deep learning ou l'apprentissage profond. D'accord ? Bon, on en va. Bien, alors qu'est-ce qu'alors ? Alors, je ne suis pas expert du cerveau, mais je vais essayer de vous expliquer ce que moi, je comprends des neurones. Les neurones d'un cerveau humain est composé d'un corps cellulaire et de très nombreuses ramifications desquelles arrive de l'information, un axon pour transmettre l'information et des terminaisons axonales en sortie. Pour nous autres informaticiens, c'est pas compliqué pour le moment. Inuit, la boîte noire et les autres. C'est tout. Le neurone de base fonctionne de cette manière. Voilà, est composé de cette manière. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des activités électriques et chimiques dans les neurones qui nous permettent d'apprendre quelque chose, d'apprendre une nouvelle langue ou de marcher ou de parler, etc. Lorsqu'un neurone reçoit un signal électrique, il génère ce qu'on appelle un potentiel d'action. Ce potentiel d'action lui permet de titiller le neurone qui est en sortie. Et en fait, les deux neurones vont travailler ensemble de manière à avoir ce mécanisme du souvenir, finalement. C'est-à-dire que quand il se passe ça, l'autre neurone réagit. Et c'est de cette manière-là, en connectant les neurones, qu'on va arriver à construire un raisonnement, à apprendre à parler une langue ou à apprendre à jouer d'un instrument, etc. La propagation du signal, si les changements électriques atteignent un seuil critique qu'on va voir dans les réseaux de neurones artificiels, le neurone post-synaptique génère son propre potentiel d'action. Et ce potentiel d'action va se propager le long de ces circuits-là, finalement, qui sont interconnectés pour mener à bien une activité quelconque. Si on regarde les neurones, là, on a un neurone, on a les dendrides et avec des connexions et on va voir que dans les réseaux de neurones profonds, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Le cerveau humain est composé de 86 milliards de neurones. On en perd dans les 85 000 par jour, malheureusement, on parle de tous. Et les neurones qui ne sont pas utilisés disparaissent. Ils disparaissent également avec l'âge. À l'âge de 80 ans, le cerveau ne comporte plus que 70 % de ce qu'il avait à 25 ans. Dans les fibres, cette connexion, ce passage d'informations d'un neurone à un autre, ça circule extrêmement vite. Cette charge électrique transmet l'information très vite et ça circule à environ 120 mètres par seconde s'il correspond à peu près 430 km heure entre les neurones. Bien, maintenant, j'arrive aux neurones artificiels. Parce que tout ça, c'est le cerveau, mais maintenant, dans une machine, comment on fait ? Alors, le premier neurone artificiel a été proposé en 1943. Les réseaux de neurones profonds, c'est, je vous ai dit, 2010, on a commencé à travailler sur ça. J'essayais, quand je faisais ma thèse, il y avait un belge qui s'appelait Lerde Bourla, qui avait travaillé sur ce genre de choses, mais à l'époque, on n'avait pas des machines rapides, on n'avait pas suffisamment de disques de masses, de données, on n'avait pas suffisamment de corpus, parce que ça, ça nécessite énormément d'apprentissage. Donc, on a laissé tomber, on s'est dit, c'est à la mode, ça va disparaître. Mais il y a des gens qui ont cru et qui ont continué à travailler sur ça. Donc, ces deux chercheurs en neurologie ont proposé dans un article, dans cette revue-là, un article où ils présentent finalement le neurone de cette manière-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un neurone ? On a, en fait, on va ouvrir ce qui est en haut, un neurone, c'est quelque chose qui ressemble à ça. On a des neurones, on va dire, des entrées et une sortie. Alors, regardez ce qui se passe ici. Vous avez des valeurs en entrée et dans les cercles rouges, vous avez ce qu'on appelle des coefficients synaptiques, comme les syllabes dont je parlais dans le cerveau. D'accord ? Alors, là, le système, ce qu'il va faire, il va multiplier la valeur d'entrée par son coefficient, la deuxième valeur d'entrée par son coefficient, etc. Et il va sommer tout ça. Si on fait la somme de tout ça, on va obtenir 4,5. Mais 4,6, ça ne veut rien dire. On veut mimer le cerveau humain. On a parlé tout à l'heure de pic d'activité. On voudrait savoir, comme dans le neurone, s'il y a un pic électrique qui va permettre d'actionner quelque chose. Là, c'est exactement la même chose dans les neurones artificiels. On fait, on utilise ce qu'on appelle une fonction de seuillage qui va permettre de dire, par exemple, si x est supérieur à 1, la valeur obtenue, la somme qu'on obtient, si la valeur est supérieure à 1, alors on met comme sortie. Sinon, les zéros. Quelle que soit la valeur, si on obtient 2,235,000, ça sera pas. Parce que on voudrait savoir, en gros, par rapport au neurone que je vous ai montré tout à l'heure, s'il va y avoir une connexion, un transfert entre le premier neurone et le suivant. D'accord ? Donc, c'est la base du neurone artificiel où on a mimé un peu le cerveau. Alors, formatement parlant, en fait, ce qu'on fait, là, j'ai montré juste un exemple, tout ce qu'on fait, c'est que un neurone va recevoir les entrées x1, x1, donc plusieurs valeurs, il calcule le potentiel d'activation, comme je vous ai dit tout à l'heure, grâce à des poids, et on fait la somme de x1, i, c'est-à-dire chaque valeur, on va la multiplier par son coefficient synaptique. Ces coefficients sont extrêmement importantes. Les entrées, c'est des entrées, on nous les donne, on les fournit, mais ce qu'on apprend dans les réseaux de demande, ce sont ces w. Tout est basé sur l'apprentissage de ces w. Et la sortie ici, il y a une fonction de seuillage, s égale à 1, si c'est supérieur à un certain seuil, ou si là, c'est z. Bon, il y a un certain nombre de fonctions de seuillage, je ne vais pas aller montrer toutes. Une qui est la plus utilisée, c'est celle-ci. En fait, elle s'appelle renu, c'est le maximum entre 0 et x, c'est-à-dire que, quelle que soit la valeur qu'on donne, on renvoie x si on a une valeur, si, oui, si x, quelle que soit la valeur, on renvoie. Pour les valeurs légatives, on remet ça à 0, et sinon, on renvoie la même valeur. Ça, c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans les réseaux de neurones profonds que nous avons aujourd'hui. Elle est facile à calculer et elle est énormément utilisée dans les réseaux de neurones profonds. Ça, c'est une autre fonction de seuillage, je vais passer. Alors, pour moi, si je devais vous donner une définition très simple de l'intelligence artificielle générative d'aujourd'hui, ça serait celle-ci. C'est juste une histoire de transformation de quelque chose en une autre chose, c'est-à-dire, je vais transformer des données du monde réel en nombre, d'accord ? Je vais obtenir des nombres et cette transformation, je vais la faire plusieurs fois. C'est-à-dire, si le chat est mignon, je code ça d'une certaine manière, j'obtiens ce vecteur, j'applique une autre fonction pour transformer ce vecteur, mais pour prendre une autre, capter une autre information, je vais encore transformer jusqu'à ce que je puisse traduire la phrase qu'ils ont montré en sortie, en ennemi. D'accord ? Alors, ça paraît magique, comme ça, on dit comment des vecteurs se transforment de cette manière-là, mais il y a une méthode que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, les réseaux de nombres profonds qu'on utilise aujourd'hui dans le chat GPT, par exemple, est fondé sur, là je l'ai simplifié, mais pas mort, mais on va voir qu'après, c'est pas assez compliqué que ça. Donc, la phrase de départ, elle est transformée un certain nombre de fois, parfois des milliers de fois, des millions de fois parfois, jusqu'à ce qu'on capte toute l'information nécessaire. Nous, quand on parle, quand on veut traduire, on a nos connaissances humaines déjà, on a nos connaissances des langues étrangères ou pas, ou d'une même langue, pour pouvoir transformer un texte en un autre. Qu'est-ce que ça veut dire transformer un texte en un autre ? C'est les applications que nous avons, c'est je prends un texte, je le résume. Ça c'est une transformation d'un texte en un autre. Je veux traduire, c'est transformer un texte dans un signal A dans un signal B. Donc, on ne fait que des choses comme ça, mais nous, nous autres, êtres humains, on a des connaissances, on va utiliser des règles de grammaire, de sémantique, de pragmatique, on utilise un tas de connaissances afin de transformer une chose A en une chose B. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait dans les réseaux de l'ordre profond. Il n'y a aucune règle linguistique. Sinon, ça n'aurait jamais marché. Il faut savoir que les tchats GPT aujourd'hui étudisent une centaine de langues. Mieux que ça, c'est-à-dire que dans le tchats GPT, il y a un phénomène sur lequel je travaille avec l'équipe qu'on appelle le code switching. Alors, le code switching, c'est un phénomène qu'on trouve dans les pays où on parle plusieurs langues. Vous allez en démarre avec une phrase dans une langue, puis on switch vers une autre langue pour revenir à la langue de départ et ainsi de suite. On mélange un tas de choses comme ça. Faites-le dans le tchat GPT, vous verrez que ça marche très bien. Alors que pour moi, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit des articles sur ce truc-là avec mes étudiants et on venait de mettre le doigt sur une activité de recherche importante que j'ai dû fermer à cause de le tchat GPT. Ça, ça fera partie d'une discussion peut-être qu'on aura tout à l'heure. Même en recherche, il y a des choses qu'on a arrêtées parce que ça ne sert plus à rien de se battre contre ces monstres-là. D'accord ? Donc, je parlais de cette transformation. Je vous ai dit qu'on utilise nos propres connaissances, les connaissances humaines. Là, il n'y a aucune connaissance linguistique. Aucune. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est utilisé dans les réseaux de neurones profonds qu'on appelle l'auto-encodeur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'auto-encodeur va apprendre les traits pertinents à partir de la structure des données. Alors, c'est une phrase peut-être compliquée, mais en fait, si on lui donne un texte, le texte, l'auto-encodeur, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'apprendre les relations qui existent entre les mots. Il va essayer d'apprendre la position d'un mot par rapport à un autre. Des choses qu'on a appris à l'école, avec la grammaire et des choses comme ça. Là, le système, il va essayer de deviner, finalement, d'extraire ces connaissances. Je vous ai dit il y a quelques années avant ce genre de choses, c'était, on ne pouvait pas, c'est pas possible, c'est une connaissance humaine. Donc, le système-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'extraire, c'est très pertinent, à partir de la structure des données. Il commence par compresser les données en entrée. Voilà les données en entrée, ça c'est un réseau du neurone, il va y avoir un certain nombre de transformations, ce sont des transformations linéaires au sens mathématique du terme, et on va compresser l'entrée en données, les données en entrée. D'accord ? Ensuite, le décodeur, donc dans ce même auto-encodeur, ce qu'il va faire, l'auto-encodeur va essayer de faire le travail inverse. Il se dit, est-ce que je suis capable, à partir de l'encodage que j'ai fait, de retrouver ce que j'ai encodé ? C'est comme ça qu'on va apprendre. Un peu ce qu'on faisait il y a très longtemps en traduction automatique, quand on voulait savoir si une phrase était bien traduite, on traduisait A en B et B en A. Et donc, si on obtenait à peu près la même chose, on était content. D'accord ? Le premier système, je vous raconte une anecdote à la traduction, le premier système de traduction qui a été fait de cette manière-là, c'était entre l'anglais et le russe et la phrase était « La chair est faible et l'esprit est fort ». Traduit en anglais, du russe vers l'anglais, on traduit en russe, oui, en russe, ça redonnait, ça donnait « La vodka est forte et la vôtre est corrée ». Donc, ça s'adapte plus. Pardon ? Ça s'adapte plus. Ouais. Donc, vous voyez, parce que là, on avait des trucs de base, on a pensé à ça, on a pensé à ça, on a pensé à ça, ça peut marcher, mais c'est vrai. Moi, c'est une des méthodes que j'avais utilisées quand j'ai commencé à travailler sur la traduction, mais tout de suite, on est bloqué avec ce genre de choses. Donc, pour revenir à mon histoire, donc ici, ouais, ce que je disais sur un torrent codeur, il va d'abord compresser les données, en gros, il les côte, d'une certaine manière, il les met dans un coffre-fort, d'accord ? Il génère une sorte de côte et après, il dit, est-ce qu'avec le côte que j'ai, je peux retrouver ce que j'ai mis dans mon coffre-fort ? En gros, je ne sais pas, c'est fini, d'accord ? Et en fait, comment ça se passe ? L'apprentissage, justement, nous, c'est un peu, vous allez voir, c'est un peu comme ce que nous faisons nous quand on apprend quelque chose. En fait, le système va calculer une erreur, d'accord ? Entre quoi et quoi ? Entre R et O. R dépend l'image reconstruite. Quand je parle de l'image reconstruite, c'est ce qui sort là. C'est-à-dire que là, on a mis quelque chose en entrée, on l'a codé et on le sort là. Ça, c'est l'image calculée. Donc, il va calculer l'erreur entre R et O est dans l'image d'origine. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ensuite ? Le réseau est entré de manière à minimiser cette erreur. Quand on arrivera à une erreur qui tend vers Epsilon, on dit que le système a appris. Donc, on va boucler à l'intérieur de ce système-là en modifiant les coefficients dont je parlais tout à l'heure, les CWI, jusqu'au moment où finalement, l'image qu'on obtient en sortie ressemble énormément à l'image qu'on a montrée. Donc, l'apprentissage, la plupart des... Enfin, une majorité d'apprentissage que nous avons dans les réseaux de profond fonctionne de cette manière. D'accord ? On obtient quelque chose, on compare par rapport à l'origine, on dit, c'est pas bien, je corrige, et ainsi de suite. c'est juste. Donc, bon, là, c'est juste... Alors, il y a un thème que vous devez connaître, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est Embedding Vector. Vous avez entendu parler de Céline, la traduction en français, elle n'est pas terrible, c'est... En gros, on embarque, Embedding, c'est embarquer quelque chose. Donc, en fait, on embarque dans ce vecteur-là qui est au milieu de l'encolage, un maximum d'informations dans ce vecteur. Ce qui correspond pour nous, avec nos connaissances humaines, la sémantique, la syntaxe, etc., mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. On ne va pas chercher la sémantique d'un côté, la syntaxe comme le font les linguistes. Ce n'est pas du tout ça. D'accord ? Le système va essayer de trouver ses traits précisants, ses résultats, pour les embarquer dans ce vecteur. Alors, une explication à imager. Le processus de décodage est le même que celui qui consiste à construire une maison à partir d'un plan 2D. D'accord ? Vous avez un truc comme ça. Ça, c'est l'encodage, ce que j'ai appelé l'embedding, le truc qui est au milieu. On projette, d'accord ? Et à partir de cette projection, j'essaie de reconstruire ce que j'avais à prendre. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas tout à fait l'image de départ, et à partir de cette image-là, j'essaie de reconstruire ma maison. D'accord ? C'est ça, l'histoire de l'encodage. Bon, ça, je vais passer à ce petit exemple pour vous montrer comment on fait. Les modèles génératifs. Alors, je vous ai dit, le titre de cette conférence est lié à génératifs. Les modèles génératifs sont des réseaux de normes qui visent à créer de nouvelles données. C'est ça, la nouveauté. Encore une fois, à l'informatique classique, on sait ce qu'on va obtenir. Si on met X, on sait qu'on va obtenir Y. Là, quand on met X, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. On va obtenir probablement quelque chose de sûr, de correct, mais ce n'est pas forcément la chose à laquelle on s'attendait forcément. Donc, vise à créer de nouvelles données, des images, du texte, de la musique, etc., qui ressemblent à celles pour lesquelles ils ont été entraînés à apprendre. Donc, le système est capable de générer de la musique, de générer de la vidéo, de générer des images, de générer du texte, de toutes ces activités, regarder les implications possibles dans nos vies. Ces modèles utilisent des techniques d'apprentissage automatique pour capturer et reproduire les motifs et les structures présentes et les structures sous-jacentes dans les domaines d'entraînement. Et cela a pour effet de générer de nouvelles données qui semblent cohérentes et plausibles. Et elles le sont. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Quand j'ai découvert Chattel, pourtant je suivais exactement ce qui se passait. La première fois que j'ai testé, j'étais avec un collègue, lui qui est moulonné, il me dit pourquoi tu rigoles ? Il y a plein de choses qu'on va arrêter. On ne peut pas aujourd'hui sur un certain. On travaille par exemple sur le résumé automatique. Le résumé automatique, c'était très compliqué parce que le résumé, ça va dépendre du texte, ça va dépendre de ce qu'on attend, etc. Les résumés aujourd'hui de ChatGPT ne sont pas du tout mauvais. Et puis vous pouvez lui demander de générer un autre, il vous génèrera un autre résumé. Il y a une partie de ChatGPT, pas celui qui est gratuit. Vous lui donnez un document PDF de 500 pages et vous lui dites faites-moi un résumé d'une page. et ça peut générer un résumé d'une page. Imaginez le travail qu'il y a derrière. On mettait des ingénieurs ou ça dépendait du domaine, des spécialistes qui devaient lire, comprendre, synthétiser, etc. pour sortir leur approfus. donc c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, tiens, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais nous connaissons GPT, mais en fait, il n'y a pas que GPT. Tous ces modèles font la vue sur ce que GPT. Il y a notamment un qui est bien connu, Berthe, qui est utilisé par, dans le bar, de Google que vous pouvez utiliser, c'est exactement la même chose, sauf que dans le chat GPT, comme vous l'avez essayé, on appelle ça des méthodes autorégressives, c'est-à-dire qu'il va générer les mots un par un, dans le Berthe, il va vous générer tout le résultat. Bon, on s'en fiche, pour nous, ce n'est pas très important. Mais il y a des modèles qui sont extrêmement puissants. Tous ces modèles sont hyper puissants, GPT est un des nés à l'un, mais Berthe et T5 sont des modèles hyper puissants. Donc, il n'y a pas que GPT, là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Et l'apprentissage de GPT 3, c'est 45 Teraoctets de texte. Donc, c'est de mots, de mots, et non pas de texte, parce que ce n'est pas la même chose. 45 Teraoctets, donc ça fait 45 000 milliards de mots. dans le monde, et en plus, il y a d'intéressants, dans ces méthodes-là, on a ce qu'on appelle des méthodes de transfert. C'est-à-dire que quand on a appris quelque chose, et si on doit apprendre autre chose, ce n'est pas la peine de se dire, allez, je vais recommencer à partir de zéro. je vais me baser sur l'existant pour pouvoir transférer la connaissance qu'on a réussi à acquérir dans cette partie-là, ou du moins une partie sur ce qu'on est en train d'apprendre. Un peu comme ce que fait l'être humain. Quand vous avez appris, quand on a appris le français, on a appris cette langue, quand on a appris notre langue, on a quand même utilisé les règles ou la connaissance qu'on a réussi à acquérir en apprenant le français. on sait ce que c'est que la grammaire, on sait ce que c'est qu'un sujet, donc on se dit ah oui, le sujet en anglais ça peut paraître de cette manière. Donc on utilise exactement la même chose. Donc il y a, et le nombre de paramètres qu'on a appris, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de ces coefficients, il y a 175 milliards de paramètres à apprendre pour faire tourner cette machine. Et s'il vous plaît, excusez-moi, vous entraîne en quelle langue ? Justement, c'est ce que je disais, c'est multilègue. Il a pris Ah oui, GPT, il a pris tous les livres, tout ce qu'il y a sur Internet, il l'a balancé dans son système. Alors justement, quand on... Oui, c'est ce que, l'erreur qu'on a... Moi, avant GPT, j'ai réussi à le faire, mais sur un certain nombre de choses, je suis arrivé à la... Enfin, je vais d'abord expliquer pour GPT, et je reviendrai à mon activité de recherche. Pendant longtemps, on a fait cette erreur en disant, quand on travaille sur l'anglais, il faut travailler sur l'anglais. Quand on veut travailler sur le français, on passe au français. Même si on utilisait des méthodes statistiques ou neuronales, c'est-à-dire qu'on apprenait pas les réalis. Mais on faisait la différence en disant, c'est pas la même chose. Et l'idée, justement, c'était de les mélanger. parce qu'il y a des structures communes. Et ce qu'on fait aussi dans ces modèles-là, c'est que nous, pour nous, l'unité de base d'apprentissage, c'est le mot. Là, on descend en dessous. C'est pas la syllabe, ça peut être deux lettres ou une lettre. Donc, on découpe les mots en petites structures, donc que ce soit après du français, de l'espagnol, c'est pareil. Et on mélange tout ça, on met ça dans une marmite, on ferme, on met sur le feu et on attend que ça marche. Et ça fait des mots. Et ça fait des mots. C'est absolument. C'est un miracle. Non, c'est pas... Oui, c'est un miracle, mais ça correspond à quelque chose. Il y a une méthode, je vais vous expliquer comment ça marche derrière. Ah oui, oui, c'est très surprenant. Alors, je vous ai dit, pendant longtemps, dans les laboratoires, personne ne mélangeait les langues. Non, c'est pas possible, ça fait rien de dire. Parce que, justement, on était influencés par nos connaissances humaines. Dans un cours de français, on va pas apprendre. ça sert à rien. Enfin, ça risque même d'être aussi. Et justement, eux, s'ils ont compris, ils ont tous ce qu'il y avait, des centaines, ils ont arrêté tous les livres, tous les textes, tous les journaux, tout ce qu'il y a sur la terre. Même les alphabées différents. Même les alphabées différents. Tchad J.B.T. travaille avec, ils travaillent avec, 100 langues, je crois, une centaine de langues. Moi, j'ai pris Tchad J.B.T. et en plus, ah oui, oui, c'est sûr. L'arabe des breux, ça ne pose aucun problème. Non, non, non. Il y a aujourd'hui, il y a un problème qui, enfin, il y a quelque chose qui pose un problème, je travaille sur ça dans l'équipe, c'est sur les dialectes arabes. Les dialectes arabes, parce qu'ils changent, à chaque fois qu'on fait 100 kilomètres dans un pays vers l'Est ou vers l'Ouest, ça change. Et là, il n'y a pas énormément de données. Donc là, ça pose un problème. Par contre, l'arabe standard, là, il n'y a aucun problème, c'est comme n'importe quel autre. Ce n'est pas parce que ça ne s'écrit pas de gauche à droite que ça pose un problème. C'est rien, ça. Non, mais c'est la graphie, c'est pas gauche à droite, c'est la calligraphie. Oui, mais la calligraphie, ça ne pose aucun problème. En informatique, ça fait longtemps qu'on fait de la phonétique en arabe. Ça, ce n'est pas du tout un problème. En arabe et en turc, il y a deux... Ce sont des langues qui sont morphologiquement riches, c'est-à-dire qu'en arabe, vous prenez un mot, ça correspond à toute une phrase en français. Parce qu'au vrai, le sujet, le verbe, le complément, tout est connecté, aglutillé pour faire un truc. Donc, quand on faisait des systèmes de traduction automatique, la langue qui posait le plus de problèmes, c'était le turc, pas l'arabe. Là, on a des résultats qui sont un tout petit peu moins bons que l'anglais et le français à cause des corpus quand on faisait des compagnies d'évaluation. Mais la langue qui posait le plus de problèmes, c'est vraiment la turc. Mais aujourd'hui, tout ça, balance, tcham, j'ai pété. Pourquoi la langue turc ? Alors, c'est une langue aglutinée et il y a un problème avec les verbes. Je ne parle pas la nature, donc je ne peux pas le dire, mais apparemment, le verbe est très loin du sujet un peu comme en allemand, je ne parle pas allemand. Et donc ça, ça posait des problèmes. Et en allemand aussi, on avait des problèmes au niveau de la traduction à cause de ce... Parce qu'il fallait faire un alignement et cet alignement n'était pas toujours facile. Et en turc, il y a ce problème du verbe, je crois, plus le problème où on aglutine les mots pour faire... Vous avez un mot qui correspond à une phrase... en allemand aussi ? Non, il n'y a pas cette agglutination. Il y a des mots à rallonge. Oui, non, ce n'est pas parce qu'il y a des mots à rallonge que ça correspond à plusieurs mots. Voilà. C'est un es comme la sénèbre. En arabe, vous avez plusieurs mots, c'est-à-dire, on peut les couper et qui sont agglutinés pour former un seul mot. Un mot. qui pose problème. C'est sa structure morphologique qui pose problème. Alors, GBT. Alors, il faut savoir ce que veut dire GBT. G, generative, B, 3-train, transforme. D'accord ? Ça correspond à quelque chose, c'est pas juste. Alors, en fait, si je devais traduire ça, ça serait un modèle génératif pré-entraîné en utilisant Transformer. Transformer qui est un modèle qu'on va voir. Enfin, je vais essayer de le examiner. D'accord ? Donc, GBT est un modèle de langage génératif développé par OpenEI. C'est une version avancée de la série de modèles basée sur la transformation. Transformer, c'est la transformation, comme je vous ai dit tout à l'heure, où on prend une phrase « le chat est mignon » et puis on transforme, on transforme, jusqu'à ce qu'on obtienne à la fin, l'équivalent en anglais. Conçu pour comprendre et générer du texte de manière cohérente et contextuellement appropriée. Oui, alors, c'est ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure du chat de GPT quand on a commencé à parler de ce mélange de langues. Quand j'ai commencé à tester le résumé, j'ai dit « bon, ça, je ne fais plus de résumé dans mon équipe. Traduction, je ne fais plus de traduction. Et après, je me dis « tiens, il me reste quand même une niche qui est le code switching sur lequel je bossais. » C'est ce mélange de langues dans une langue. Et donc, j'ai pris un bout de phrase en français, un bout de phrase en indonésien, je ne parle pas en indonésien, mais j'ai fait traduire par Google, je les ai connectées et je lui ai demandé de me traduire tout ça en anglais. et la traduction et la traduction a été excellente. Donc, le code switching n'est plus un problème de recherche. Ah oui, mais c'est horrible. D'ailleurs, je ne sais pas, les chercheurs devraient tous se réunir pour dire « bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la pêche ? » Absolument. C'est-à-dire, ça va nous permettre, il y a des gens, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des gens qui ont peur de ça. Personnellement, j'ai eu peur pendant une semaine. Mais après, je me suis dit c'est une chance extraordinaire pour pouvoir développer encore, pour aller plus loin. C'est comme ça qu'il faut le rendre. Mais vous voyez ce qui se passe dans les chaînes de télé, quand on en parle, on fait peur à tout le monde, la consommation, ça va arriver. Non, non. Oui, donc, GBT repose sur l'architecture transformeur qui est un modèle de réseau de neurones profond, spécialisé dans le traitement des données. Je parle de beaucoup. Alors, je vais essayer d'avancer, très vite, parce qu'il y a deux modèles que je vais vous montrer. Il y a eu un papier en 2017 qui était une révolution, écrit par des gens de Google, qui s'appelle, le titre très court, Attention is all you need. L'attention, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors attention, c'est bien ça, on va faire attention à nous. Non, ce n'est pas du tout ça. Alors, le papier, on recherche, les chercheurs, on regarde souvent nos papiers, combien de fois ils sont cités. Chercheurs, au moins, il y a des papiers, certains papiers qui sont cités quelques centaines de fois. Ce papier, depuis 2017, a été cité quasiment cent mille fois dans les articles, parce que quand on écrit, on cite d'autres articles. 90 367 fois, et ça va continuer parce que Transformers, on n'est pas à la fin de Transformers, ça va encore continuer pendant le temps. Je vous montrerai aussi un autre algorithme tout à l'heure, c'est pareil, deux inventions. Voilà l'architecture de Transformers. Alors, je vais essayer de ne pas compliquer les choses. Vous avez deux parties, vous avez ce qu'on appelle l'encodeur, dont je vais vous parler tout à l'heure, et le décodeur. D'accord ? Deux parties, c'est ça, Transformers, avec l'input ici, une phrase, le chat est mignon, ça va passer là-dedans, et à un certain moment là, on va sortir « The cat is cute ». D'accord ? Donc, il y a dans chaque partie un certain nombre de blocs que je vais essayer de simplifier. donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un fois ça, ça veut dire que ce bloc-là, il apparaît plusieurs fois, plusieurs étages, généralement six. On a six encodeurs et six décodeurs. Chaque étage va coder une information. D'accord ? En prenant un certain nombre de relations qui pensent avoir des techniques. D'accord ? et pour obtenir à la fin la traduction ici. Alors, comme je viens de le dire, transformant se compose de deux parties principales, l'encodeur et le décodeur. Chacun de ces composants est composé de plusieurs couches. Alors, excusez, on n'a pas l'équivalent en français. Parce qu'en fait, on ne veut pas dire chaque mot, mais parce que je vous ai dit tout à l'heure, les mots, on les découpe. donc parfois on utilise des mots, mais parfois on utilise des... En français, on appelle ça des mots infralexicaux. D'accord ? Donc, bon, c'est un peu compliqué comme terme. Donc, en anglais, on appelle ça token. Token. Ok ? Donc, chaque élément, on va parler d'éléments, chaque élément dans la séquence d'entrée est représenté par un vecteur embedding. Donc, le vecteur embedding, c'est un codage. Alors, je vais peut-être vous montrer ça. Alors, l'embedding aussi, c'est un réseau de neuf en appart qui va coder les mots, tous les mots, indépendamment de n'importe quel étage et il fait une projection de manière à ce que les mots semblables se retrouvent dans un même espace quand on fait une projection. Regardez ici, dans cet espace-là, on a des nombres. Four, five, three, two, etc. Ici, dans ce truc-là, on a des animaux. Donc, il les code de manière à ce que les mots similaires se retrouvent dans le même espace. D'accord ? Ce qui permet, qu'est-ce que ça permet ? Ça veut dire que les vecteurs vont être semblables, ça veut dire que je vais pouvoir extraire des traits similaires. Là, il y a un peu de sémantique quand même. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est le résultat parce que c'est ce que vous avez vu, vous avez trouvé de la sémantique et c'est ce qui était voulu. Mais ça, c'est un réseau de neurones qui permet d'obtenir ce genre de choses que je n'ai même pas représentées ici parce que c'est devenu quelque chose de normal. Input embedding. Ce input embedding, on prend l'input et on va coder en utilisant l'input embedding. C'est quelque chose qui est déjà fait. Google l'a fait. Il y a, il y a, en anglais, il y a à peu près 300 millions de vecteurs d'embedding. C'est-à-dire, chaque mot en anglais, il a déjà son vecteur qui est représenté. Et il suffit d'aller le récupérer et de l'utiliser. Donc, ce token dans la séquence est représenté par un vecteur. Les tokens de la séquence d'entrée sont ensuite compilés. On a ensuite, alors, pour le temps, peut-être, tout mettre là, c'est bon. Oui. Donc, l'embedding, voilà. Quelle est l'idée de l'embedding ? Par exemple, le mot, le chat est propre et elle a des yeux de chat. Le chat n'est pas le même. Mais nous, on le sait. On a un cerveau. Mais là, la machine ne le sait pas. Donc, l'encodage de ce truc-là va faire en sorte que ce chat-là n'aura pas le même vecteur que celui-ci. Et c'est ça qui va permettre de capter indirectement la syntaxe ou la sémantique. ou tout le reste. Tout ce qu'on a appris en grammaire, en linguistique. D'accord ? Donc, c'est ça l'objectif de ce qu'on appelle l'embedding. En plus, alors, il y a une autre chose. Bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai un peu assez rapidement. Positioning et codiques. Ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser dans ce réseau du neurone. Donc, ici, j'ai mon input, j'ai mon non-leading et puis, en plus, là, ce qu'on va rajouter à ce vecteur-là, des informations concernant la position de chaque mot. Alors, la position, ce n'est pas un scalaire. Ce n'est pas, il s'est trouvé au troisième position, l'autre au septième et l'autre au dix-huitième. Ce n'est pas ça. Ça, c'est trop statique et ça ne permet pas de récupérer une information pertinent. On veut quelque chose de beaucoup plus précis. Et c'est pour ça qu'on le fait. Ce n'est pas ces deux sens. Et donc, on apprend ce positional encoding d'une certaine manière, comme je vais vous montrer, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, voire qu'il y ait un certain nombre de formules. Mathématiques, on utilise le sinus et le cosinus parce que ce sont des fonctions périodiques et qui permettent au mot d'être, la position plutôt, être codée, mais d'une manière lisse, pas d'une manière brutale. 5 et 7, là on passe de 5 à 7. On a envie que le chat est gris et elle a des yeux de chat soit quand même un tout petit peu pareil parce que c'est le même animal. Mais on veut que la position soit prise en compte grâce à la... la position soit prise en compte dans l'encodage des données. Et on utilise... Bon, je ne vais pas rentrer dans le plan mais si vous avez besoin de questions, si vous avez des questions de votre question. Est-ce que la taille du vecteur vous l'avez terminée comment est-ce que... Par des tests. Généralement, on l'utilise. Là, on montre que c'est... J'ai mis 4, mais en pratique c'est 512. Ok. Vous voyez, dans 512, on peut embarquer énormément d'informations. Oui, de la puissance machine, on veut dire. Oh non, mais ça, ça ne pose aucun problème. Aujourd'hui, on a des machines hyper puissantes. Non, mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est possible à nous tous. Je veux dire, il faut des ressources énergétiques, des machines et des... Ben, sur une machine comme ça, on peut entraîner... C'est-à-dire, uniquement des laboratoires comme le ventre. Non, non, mais aujourd'hui, il y a des gens qui font ça chez eux. Moi, je peux entraîner un petit modèle comme ça sur cette machine-là qui n'est pas extrêmement puissante. Mais bien sûr, Tchatt-GPT, ce n'est pas cette machine qui l'a. Non, oui, oui. Juste pour vous donner une idée, mais ce n'est pas une information qui circule énormément. Google, en 2018, a annoncé qu'ils avaient 3 millions de serveurs. 3 millions de serveurs. Ils ont un serveur par jour qui tombe en pain. Pour vous donner une idée, parce qu'il faut les... Et pourtant, ça marche. Tout est transparent pour nous. Quand on se connecte, on a des informations, quand on va sur sa boîte mail, on trouve l'information, etc. Donc, je referme un peu en place celle de la machine. Donc, voilà. Ça, c'est un exemple pour montrer comment on code. Mais en fait, là, vous avez vu, il y avait 4 dimensions. Donc, chaque dimension va être codée différemment en fonction de la position. Donc, on rentre dans des choses un peu plus sophistiquées. Mais en fait, peu importe, ce vecteur va faire en sorte que la position va être codée d'une manière très finie. Donc, statistiquement pertinente, il n'y a pas... Comment dire ? Tu peux trouver la bonne connu de messeux et que le résultat qui j'ai tiré à la fois correspondra avec très... un erreur minimal à la bonne traduction. Ah oui, mais la traduction, aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez testé, c'était sur TchadGPT. Moi, j'utilise plus Google Traduction. J'utilise TchadGPT pour la traduction. Avant, j'avais Google qui était ouvert tout le temps maintenant, TchadGPT qui m'ouvre tout. Parce que ça me fait tout, ça me reformule mes phrases. Non, je ne traduis pas, mais j'ai écrit en espagnol et je referai la réponse en anglais. Traduisez en français, vous allez voir, ça marche. C'est très, très bien. Donc, c'est pas... Le résultat n'est pas mauvais, il est même très bon, à cause des 45 terres mots. C'est énorme. C'est énorme. Toute cette connaissance-là, toute cette masse de données, j'ai commencé tout à l'heure par parler de l'encodeur pour vous montrer comment ça marche. Les informations sont codées, décodées, codées, décodées et en fait, on arrive à extraire cette connaissance-là. à une vitesse. Ah oui, oui. Donc, oui, alors, ça c'est la structure d'un étage de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de l'encodeur. Donc, en fait, il y a, oui, il y a quelque chose qui va encore expliquer. Donc, il y a les positions des mots qui sont encodées. Ensuite, il y a ce qu'on appelle « self-attention ». « Self-attention », rappelez-vous, le titre de l'article, c'est « attention is all unit ». C'est ce truc-là qui a révolutionné le transformeur et le système. On va le voir. Puis, un réseau de neurones « feed forward » pour obtenir les résultats à la fin. Bon, je vais passer ça. Alors, la tension. La tension est utilisée pour donner une importance paréale à chaque élément de la séquence en fonction des relations avec les autres cellules. En gros, pour simplifier, la tension, c'est ce qui va permettre au système neuronal qui n'utilise aucune connaissance de dire « je veux manger une banale », le « je » va être associé à « banale ». C'est moi qui veux manger une banale. D'accord ? Donc, transformeur va dire quels sont les liens qui semblent être les plus performants et qui permettent de relier les mots. C'est la tension. On fait attention à tel ou tel mot. En gros, on dit sur quels mots je dois porter mon attention. si je devais dire autrement. Dans les anciens systèmes d'autoréférence, c'était par une règle. Je trouvais la règle qui me permettait de dire « je veux banale » et maintenant, c'est fait automatiquement. C'est ce module-là d'attention, le module qui est là, « multi-held attention » qui est là. c'est ce modèle-là qui va permettre de dire sur ce mot-là, on va porter une attention particulière par rapport à la notre. D'accord ? Voilà. Le seul attache permet à chaque élément de prendre en compte tous les autres éléments de la séquence, mais cela peut devenir coûteux en calcul lorsque la séquence est longue et donc on est passé à quelque chose de différent qu'on appelle « multi-held attention ». En gros, au lieu de prendre chaque mot avec le lien avec tous les autres mots, on va prendre un paquet de mots avec un autre paquet de mots et on regarde les liaisons qu'il y a. En gros, si on parle d'une manière linguistique, on regarde les relations qui existent en pré-syntagie. Tout simplement. D'accord ? Mais c'est fait d'une manière mathématique aussi. Donc voilà, je montre des exemples ici, comment on calcule l'attention, je ne suis pas rentré dans les détails de ça. Donc je vais passer tout ça pour vous montrer parce que le temps est passé, on veut discuter, c'est un peu... Donc je vais vous montrer le deuxième modèle qui est très intéressant. Donc ça, c'est la partie au codeur et puis ça, juste besoin. Et puis la partie décodage, qu'est-ce qui va se passer ? La même chose. Donc là, on commence pour décoder. En fait, ce qu'on met, on met un élément vide qui n'a pas de sens qui s'appelle start, c'est-à-dire on commence par... On va démarrer la traduction, par exemple, si je prends la traduction. D'accord ? On va coder ce start, d'accord ? Par le niveau en un meeting. On va faire... On va appliquer de l'attention également. Pour le moment, il n'y a rien, donc on ne porte aucune attention. Mais... Et la sortie qui va aller vers un autre système d'attention va récupérer la sortie de l'encodeur. Vous voyez ? L'encodeur a encodé... Il a fait son maximum pour récupérer un maximum de l'information. et la sortie de cet encodeur, elle est branchée là dans le décodeur et c'est comme ça qu'on va établir le lien entre l'entrée et la sortie pour pouvoir traduire quelque chose de correct. D'accord ? Oui ? Le NX... NX, c'est comme tout à l'heure, c'est-à-dire il faut avoir plusieurs étages. Justement, c'est le nombre d'étages... Six, généralement. Six, tu vois. Mais ça dépend du modèle. Il y a des modèles où il y en a qui mettent 12, mais généralement pour les machines pour que ça n'expose pas, pour que ça tombe, l'entend, qui est raisonnable dans le même six. Donc, vous imaginez chaque encodeur la complexité parce que le transformeur, c'est tout ça que j'ai découpé en petits morceaux, c'est tout. C'est celui-là. Et en sachant que là, il y en a six et là, six. Donc, on imagine, mais pour moi, c'est des génies ceux qui ont fait ça. Je vais passer la limite. Ils ont passé autrement. Je vais passer, je passe tout ça parce que il y a pas mal de techniques. Alors, je vais passer un autre algorithme qui est extrêmement important. Alors, je vais vous poser une question. Quel point commun partage ces individus? C'est ce qu'on nous dit généralement. Les cheveux aussi. Les cheveux. Les cheveux. Ils ont des yeux. Ils ont tous des cheveux comme nous tous. Ils ont des yeux. Ils ont des yeux. Ils ont des yeux. Ils ont des brûches. Ils sont humains. Ils sont des êtres. Ils sont des êtres. Ils sont des humains. Ben, c'est pas des humains. Ils n'existent pas. Ces gens n'ont jamais existé. Ils ont été créés automatiquement. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable. On se dit... C'est tout à fait... Oui. On se dit qu'on aurait pu les rencontrer quelque part. D'accord. Et ces gens n'existent pas. Ça a été créé de rien. On a créé ces images. Alors, ça, c'est un autre algorithme, justement. Un autre algorithme qui, pour moi, est une invention exceptionnelle. En 2014, un jeune qui devait avoir, à l'époque, 27-28 ans, c'est un Canadien qui a inventé ce truc-là. Et regardez, pareil, il a été cité 60777 fois. GAL, qui veut dire Generative Adversion Network. Et vous allez voir la méthode. On aurait pu l'inventer. Tout ce qu'on met là. Elle est tellement basique. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la recherche, c'est que... Enfin, une fois que c'est là, on se dit oui, 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 c'est bien sûr. Bien sûr, exactement. Ah oui. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Pardon, parce que c'était un truc pour l'enlever. Donc, c'est une méthode qui a été proposée par Goodfellow en 2014. Et cette méthode est fondée sur deux choses, deux raisons de l'ordre. Un générateur et un discriminateur. On va voir comment ça marche. et le rôle du générateur, c'est de tremper le discriminateur. Ils vont travailler ensemble, comme on va le voir. Donc, voilà, à gauche, vous avez le générateur et à droite, vous avez le discriminateur. Et en fait, le générateur va... Oui, le GAN va fonctionner comme un faussaire et un policier. Le faussaire va essayer d'améliorer sa technique et le policier va regarder de très près pour essayer de détecter s'il n'y a pas quelque chose qui soit reconnu. Donc, le faussaire passe son temps constamment à essayer d'améliorer, par exemple, une peinture. D'accord ? Et le policier essaie de dire, par exemple, vous avez fait, il propose un dessin et le policier dit non, ça ne correspond pas à ce que je connais, ça ne me montre ça ne m'intéresse pas. C'est pas bon, tu essaies de faire quelque chose de faux. Et le faussaire essaie de continuer à améliorer ses peintures ou ce que vous voulez jusqu'au jour où le discriminateur il voit plus rien. Il arrive à passer entre les mains du fil. En gros, voilà un exemple. Le générateur, au début, il génère quelque chose et le policier dit non, c'est pas ça. Il améliore ? Non, c'est pas ça. Il améliore encore, il met un peu de couleur. Elle dit non, non, c'est pas ça. Et là, elle dit ouais, c'est ça, c'est bien. Et donc là, il ne verra plus rien. D'accord ? Donc cet algorithme est exceptionnel. Pour moi, c'est un problème en invention que j'ai pu voir dans ma carrière. C'est incroyable. Et même le modèle mathématique derrière n'est pas extrêmement compliqué. Donc, le générateur et le discriminateur sont contraignés en même temps sur des images réelles et fausses pour que l'un apprenne à tromper l'autre et l'autre essaye d'être prudent de manière à ne pas se faire avoir. Donc, le discriminateur essaie d'identifier les images réelles, les images qui sont produites par ce générateur et le générateur est entraîné pour tromper le discriminateur. Donc, en fait, c'est deux réseaux de neurones, pareil. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a des vecteurs. Le générateur démarre d'un, ce qu'on appelle d'un vecteur vide. Non, pas vide, pardon. Les valeurs sont choisies aléatoirement. D'accord ? c'est du bruit et puis on va générer par le réseau de neurones des données, de nouvelles données. Encore une fois, c'est un problème de transformation des données. D'accord ? On le balance dans le discriminateur et là, on met des données réelles et le système passe son temps à essayer de dire ça, c'est pas bon et ça, c'est bon mais avec cette fonction D de G de Z. Donc, ça, c'est G de Z, c'est une fonction qui est appliquée à l'entrée qu'on a ici et ça, c'est D de G de Z, c'est le discriminateur qui est appliqué au générateur et pour dire si c'est réel ou pas. Et en fait, mathématiquement parlant, ça correspond à cette formule-là. En gros, là, c'est l'espérance de, du discriminateur. En gros, cette partie-là, je vais essayer de la maximiser et celle-ci, je vais essayer de la minimiser. D'accord ? Et on travaille en même temps et en même temps, on essaye de maximiser l'une et de minimiser l'autre jusqu'au moment où les images fausses deviennent réelles au point où la méthode ne voit plus le passage de ce genre de choses. Donc là, il y a des exemples, je vais les passer, je vais peut-être aller les pianos. Donc ça, c'est des exemples et puis comment on fait la praticienne et c'est bien. La conclusion, faut-il avoir peur de lui ? On a un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, moi, je ne prends pas. Mais de toute façon, elle a pris de l'ampleur et elle continuera, elle continuera de faire davantage. C'est un fait. Les gens, ils se disent « Mais non, moi, ça ne me concerne pas, je ne toucherai pas » ou « Non, ça ne nous concerne pas, c'est tout le monde. » Donc je pense que c'est une technologie aujourd'hui parce qu'elle est passée de la recherche à la technologie qui est là et elle ne fait que commencer parce qu'on va voir des choses extraordinaires. Elle offre de nouvelles opportunités et on va la voir à la création d'un tout nouvel univers face à son potentiel d'unité. Et pour moi, je pense qu'il est nécessaire de repenser dans les méthodes de travail, les méthodes d'enseignement. Aujourd'hui, tous les étudiants connaissent GPT. Tous les étudiants aujourd'hui génèrent des rapports avec GPT. Moi, j'ai déjà mis des zéros à des étudiants parce qu'ils n'ont même pas relu ce que GPT a fait. Et à un certain moment, je pense qu'il y a une contradiction par rapport au départ. GPT, il fait son bien-onde. Il fait des choses très bien, mais parfois, ça peut... Non, il faut faire attention. Donc, il faut repenser notre façon de faire, y compris l'enseignement. S'il y a des enseignants dans la salle, il y en a. Il y avait quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Michel Serres, qui était sociologue, philosophe, philosophe de la science, et qui avait fait un livre qui s'appelait Petit Bousset, c'est le principe de B2, qui est extraordinaire et il dit « L'étudiante que j'ai dans ma classe, aujourd'hui, juste avec son pouce, elle a accès à toute la connaissance du monde. Est-ce qu'il faut qu'on continue à enseigner de la même manière, alors qu'elle a toute sa connaissance entre les marins ? » Et là, lui, il n'a pas assisté à GPT. J'aurais bien voulu avoir son avis sur GPT, parce que c'était quelqu'un d'un extraordinaire. Donc, pour moi, on est dans un domaine où on va voir de plus en plus de choses. Il y a des métiers qui vont disparaître, c'est clair, mais il y a des métiers qu'on va créer, un peu comme à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle révolution. Pour moi, nous nous trouvons au début d'une nouvelle qui nous réserve de nombreuses surprises, un peu à l'image du passage de la bougie à l'électricité. À partir du moment où on est passé de la bougie à l'électricité, on a inventé plein de choses. La machine, les ordinateurs, la DC, le frigo, etc. Et donc, avec l'IA d'aujourd'hui, cet IA génératif, tout est possible, c'est-à-dire le métier, les journalistes doivent repenser leur travail, les interprètes, je crois qu'il y avait quelqu'un à l'autre. Non, c'est pas le travail. Mais vous, vous n'avez plus besoin d'écrire des articles ? Ah non, par contre, ça c'est pas... Ah non, justement, les articles, c'est pas du tout ça. Non, c'est bien que vous parliez de ça. Un jour, je lui ai demandé de me sortir les articles d'un collègue. Non, je lui ai demandé de faire un CD d'un collègue. Je connais, je sais ce qu'il fait après. Il m'a sorti un CD, je lui ai envoyé, je lui ai dit, écoute, il t'a généré un CD qui est meilleur que le tien. Mais en fait, il a mis des publications qui n'existent pas. Ah oui, ça c'est pas le même. Et ça, c'est hyper dangereux. non, non, c'est pas les doubles, parce que comme il fait de la génération, il invente. C'était le même nom, c'était le même nom, et mieux que ça, il a, l'article qu'il avait proposé dans son CD, c'était lui et des gens qui sont dans le même domaine que lui. Et quand je lui ai envoyé le CD, il me dit, oui, oui, je les connais, j'ai travaillé avec eux. Mais il n'a jamais publié avec eux. Donc aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui connaissent le métier d'enseignant-chercheur, quand on recrute un professeur des universités ou un maître de conférences, généralement, on regarde son dossier et on regarde les publications. Ça veut dire qu'on peut générer des publications qui n'existent pas, les balancer au milieu. Un prof, quand il candidate, il doit avoir 100, 150 articles, qu'on ne peut pas tout vérifier. Ah non, c'est pas possible. Donc on peut balancer des choses à l'intérieur. Donc on est dans un nouveau monde. Mais c'est un peu comme tout, c'est-à-dire, il y a des bonnes choses et de mauvaises choses. Il faut espérer qu'on va l'utiliser avant l'essent, mais il y aura toujours des gens qui vont l'utiliser pour traficoter, pour dériver, pour dérailler. Mais pour moi, une fois que j'ai passé cette étape de peur en disant qu'est-ce que je vais devenir, quelque chose va devenir ma recherche, comment je vais faire tout ça, et bien maintenant, je vais beaucoup plus vite quand j'écris des articles parce que ça me permet de reformuler mes phrases plus facilement en anglais parce qu'on n'avait beaucoup pas qu'il était refusé à cause de l'anglais. Malheureusement, on n'est pas avantagé par rapport aux enfants de 500. On peut faire des propositions très rapidement, mais pas sans rien, évidemment. C'est-à-dire, la recherche, c'est toujours inventer ou proposer quelque chose de nouveau. Tchal GPT, son apprentissage s'est arrêté en 2021. Donc, il a pris toute l'information jusqu'à 2021, 2023, mais ils mettent à jour leur système, évidemment, mais on sera toujours en avance. Et la recherche, c'est quelque chose de nouveau. D'accord ? Mais pour moi, il faut exploiter ce genre de choses. Il y a des business qu'on devrait monter grâce à ça, parce que vous allez voir, il va y en avoir plein. Tous les gens qui sortent des écoles de commerce, généralement, ils ont pas mal d'idées. Et ça, avec ça, on a énormément de choses qu'on pourra inventer et qu'on pourra mettre en place. Voilà, j'ai été vite et sur un certain nombre de choses, et donc j'espère que ça vous a permis de mieux voir les choses. Je ne sais pas si je vous ai appris des choses ou pas. Mais, il faut que si vous avez des questions, je vous ferai. Est-ce qu'il est possible de poser le concept de mensonge dans les processus ? C'est-à-dire ? Ben, on ne code pas le mensonge. Ce qu'on fait, c'est que, justement, le livre que j'avais fait, qui était une fiction, c'est un robot qui commence à prendre grâce à des méthodes d'intelligence artificielle, il commence petit à petit, il tombe dans les escaliers, il ne sait pas parler, etc., jusqu'au moment où il devient raciste. Comment il devient raciste ? Il a eu accès à une littérature de ce type-là. Donc, le mensonge, c'est pareil. C'est-à-dire que si on lui donne des choses à manger ou on n'a fait que raconter des salades, il peut aller vers ce genre de choses. C'est vraiment, c'est un peu comme quand on élève nos enfants, ça dépend quelle éducation on va leur donner. Et parfois même, enfin bon, ça c'est un autre exemple, parfois même si on a une bonne idée d'éducation, on n'a pas de bonnes outils. Donc, le mensonge, oui, c'est possible, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va coder avec un tourneur. D'accord. Il n'y a rien qui est fait avec le tourneur. C'est juste une quantité impressionnante de données pour que le système apprenne. L'adaptation peut se faire sur des corpus particuliers. En médecine, j'ai un ami qui est cardiologue et on discutait, je lui montre que j'ai pété, c'est extraordinaire, il pose une petite question comme ça, la réponse, il a la réponse, il me dit ouais, ouais, c'est bien. Je vais lui poser une question compliquée. parce que je lui ai dit écoute, moi je vais partir dans la loterie, je vais acheter une canne à pêche et j'arrête. Il me dit oh, moi j'ai encore quelques années devant moi, en médecine, ça va le faire. Il pose une deuxième question très compliquée où il me dit un apprisonnement, c'est pas mon domaine donc je n'ai pas demandé. Et il était tout fier, il m'a fait un sourire jusque là en disant non, je peux continuer à travailler. Et ça m'a énervé, je prends sa requête, je rentre à la maison, je la traduis en anglais et je lui envoie le résultat, il me dit achète une deuxième canne à pêche parce que là, il était alors que bon, c'est un des meilleurs cardiologues de Nancy et là, ça a perturbé. Dans tous les domaines, il y a un autre domaine où nous sommes informaticiens, la génération de codes. Moi aujourd'hui, par exemple, je vous ai dit la plupart de mes articles je les ai écrits en latèque. Latèque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un traitement de texte qui est scientifique mais on apprend un langage finalement et à chaque fois on est oubété par la syntaxe c'est ce que c'est. Bonjour, je m'ouvette plus, fais-moi un tableau de trois colonnes avec trois lignes et dans les attributs il y a ça, ça et ça. Je le prends, je le rote. Le tableau, avant je passais une demi-heure, trois quarts d'heure à le faire parce que je n'ai pas toute la syntaxe en tête. Maintenant, ça prend deux secondes. donc on va beaucoup plus vite. C'est tout. Donc on préfère apprendre les langages et le développement. Non mais il apprend. On préfère apprendre le COBOL, la semaine dernière. Ah oui, mais là, je ne l'ai pas testé en COBOL parce que je ne me souviens plus des requêtes mais je l'ai testé en Python, en VBA, en deux ou trois langages, en DOS, etc. Ça marche. Essayez. Il va ressortir tout ce que vous voulez. En COBOL, je n'ai pas essayé. Mais à mon avis, ils doivent le savoir parce qu'ils ont dû intégrer aussi des choses plus. Mais il y a des questions. Pardon. Il y a des questions. Oui ? Alors moi, j'ai testé sur deux domaines différents. J'ai testé sur la création pure. Écris-moi un sonnet sur le printemps. Donc effectivement, il a sorti un sonnet qui respectait tous les règles de la classification qui était plutôt pas mal mais qui, malgré tout, restait puillant. C'était ni l'éditeur de Gaulle, ni Rabot, au niveau de base. Mais c'était... C'est pas mal. Oui. Ensuite, je lui demandais de m'écrire une nouvelle sur le thématique de Gaulle-Bonnée. Même chose. Après, j'ai testé pour me sortir des biographies de personnages politiques. Moi, il y a une guerre de Pisani. Les plus anciens saftissés. Et d'autres, on avait Henri parce qu'il y a du temps et du travail sur le comédier. Alors là, il y a sorti des trucs invraisemblables. Donc moi, personnellement, je n'ai aucun conscient. C'était n'importe quoi. Il partait d'éléments vrais. Mais pour Henri il osait lire les plus télévaux. C'était le cas. Et il osait mourir alors qu'il n'est pas mort. Et Gaulle-Bissani, il mélangeait dans son ascendant sa relation avec Gaulle-Bonnée. Oui, oui. Et c'était truffé de vrais et de comédies. J'en ai conclu. Après, je vais faire aussi un synopsis sur une thématique que je voulais travailler à gros et c'est pas. Dans tout ce qui est de la création pure, c'est très utile. J'ai fait un article aussi pour un délit et je lui ai fait faire des recherches. Je lui ai pas fait écrire l'article et j'ai dit « Oui, c'est formidable, ça nous a gagné énormément de temps comme assistant documentaire. » Mais sinon, sur tout ce qui est des informations fiables, historiques, etc., c'est nul. C'est vraiment nul à un niveau incroyable. Alors, ça peut poser des problèmes quand il s'agit de noms propres, effectivement. Moi, je lui ai posé des questions sur des noms propres. Là, c'est limite. Oui, oui. Le fait, il y a des noms connus, donc tout ce qui existe dans la littérature, quand même, je veux dire, il pourrait sortir un CD qui t'a l'article, pour ne pas commettre des erreurs. Ça veut dire qu'il n'a pas à récupérer toutes les données, mais c'est ça. Il faut... Ça s'appelle génératif. En partant des légements qui sont à proximité du truc, mais il est rare. Mais, en fait, il ne faut pas le considérer comme un instrument, comme un assistant. C'est-à-dire, ce que je vous ai montré, c'est surtout le chat GPT, en fait, ce qu'il fait au GPT, il prend un texte et il fait... C'est un modèle, ce qu'on appelle un modèle autorégressif. C'est-à-dire, il génère les mots impas. Donc, avec tous ces calculs de distance, de rapprochement, etc. Et donc, il génère des choses qui sont très similaires et qui... Mais, quand il s'agit d'être humain ou de personnages ou de personnalités, c'est un tout petit peu plus... Mais alors, je vais faire commencer parce que je sais que le travail avec chaque GPT consiste aussi à repréciser, etc. Oui, oui. Et plus je reprécisais et je devais travailler, moi, c'était bon. Ça ne s'améliorait pas du tout. Oui, oui, mais il y a des trucs comme ça. Alors, moi, ce que je vous conseille avec de faire, c'est d'utiliser BARB. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé. C'est mon propre. BARB, c'est celui de... Il est basé sur BERT. BARB, la différence par rapport à un chat GPT, c'est qu'il est connecté directement à Internet. Donc, il a cette connaissance, il a appris sur énormément de données également, mais il est connecté par Internet, donc il peut accéder à l'équipédia, etc. Des choses comme ça. Mais sinon, par exemple, pour un scénariste que tu peux l'utiliser pour son travail, c'est génial. Non, mais... Si, c'est génial. Mais c'est comme ça... Mais il faut ne s'en l'utiliser comme... pas pour faire tout le travail à la base, mais faire gagner considérablement du temps... C'est ce que je dis à mes étudiants. J'ai dit, écoutez, moi, je l'utilise. Mais essayez de ne pas l'utiliser bêtement. C'est-à-dire, vous prenez un truc, vous générez. Vous générez. je vous mets dans le document Word, je ferme et je renvoie. Malheureusement, on aura des gens comme ça, que ce soit des journalistes, des étudiants, des... Mais quelqu'un qui est censé, on a l'habitude de checker, on passe notre temps à vérifier ce qui se fait. Mais moi, je... la logique universitaire, bon, moi, après, quand j'étais jeune, que une information est allée la croiser aux 23 ou 24 ans. Oui, mais quel moyen de vérification ? Là, on n'a pas. Non, mais on n'en a pas. On n'a pas des détecteurs de plagiat comme ce qu'on avait sur Google. Mais on est en train de travailler dessus. Moi, j'ai lancé justement un projet là-dessus pour essayer de détecter des textes qui sont de Tchad Gpt. Mais pour le moment, la méthode que j'utilise n'est pas du tout bonne parce que, sauf dans des contextes de ce type-là où il y a des faits historiques qu'on peut aller vérifier. Mais le texte normal, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de détecter des articles construits automatiquement par Gpt, détecter des travaux d'étudiants qui ont été faits directement. Et ça, pour le moment, c'est très difficile. En fait, ce qu'on fait, on calcule des distributions de probabilités. On essaie de voir un texte d'un étudiant, un texte de Gpt, où on a des distributions de probabilités en campagne des vecteurs. Pour le moment, on n'y arrive pas trop. On n'a pas encore ça. Mais encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une aide incroyable. Ça me facilite la vie. Mais encore une fois, pour le moment... C'est une étape de plus par rapport à ce qu'Internet nous a amené avant Internet. Absolument. Je postule un poste de l'héritage à la culture et à une grande ville. Ça me prenait 15 jours à aller chercher un doc, à la maison, à Paris, etc. Avec Internet, en deux heures de travail, ça fait tout son bureau. Et bien là, c'est une étape encore supérieure. Vous avez tout compris. C'est absolument ça. Et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser pour le moment. en attendant. Mais il va y avoir des améliorations. Déjà, je n'ai pas encore acheté la version payante. Mais j'ai vu des trucs, mais... Ce n'est pas très cher. Oui, oui, je vais le faire. Mais pour moi, c'est une aide extraordinaire. Et justement, c'est là où on doit réfléchir à comment faire évoluer notre monde grâce à ces outils-là. Tous les métiers vont être différents. Ils vont aller et ils vont se métamorphoser. Mais c'est très bien aussi. Moi, je suis comme vous. Je ne suis pas très inquiet. Moi non plus. Je pense sincèrement que c'est une bonne chose. C'est les gens politiques qui nous font peur à la force d'avoir passé leur temps. Il y a des jobs qui ont une disparate. Mais oui, mais... Mais j'ai un peu technologique, c'était le cas. Mais c'était remplacé par d'autres. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a des jobs qui vont... Le contexte a tué les activographes. Oui, mais... Ce qui va me montrer l'intéressance à transformer les secrétaires. on a travaillé beaucoup plus intéressant. C'est exactement ça. C'est une élu. 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 Ça va tuer les petits. Les journaux, les journaux, c'était pareil. Quand on a eu une internet, on s'est mis. Les journaux, on va disparaître. Non, d'accord, mais il y a des choses qui se faisaient. Alors, là, on parle d'un résultat qui est généré par mots ou par trabots. Et en fait, par-dessus le résultat, il y a une couche de contrôle, justement, par exemple, pour tous les aspects d'influence, par exemple, sur tous les influenceurs. Et en fait, Sous-titrage ST' 501